wusson au cas sur le chariot et la tirée elle a tout à douleur on a parlé mes chers soeurs et frères des adorations et on a dit que chaque adoration à un sens le jeune lui c'est pourquoi un jeune jeune pour pour le coeur bien sûr pour se purifier de quoi on veut s'en débarrasser de quoi détachement du désir maîtriser les désirs c'est ça le jeune arrivait à trouver le juste milieu donc c'est clair la finalité est clair le h pourquoi j'étais l'esté les cailloux pourquoi fait faire cette tour pas 6 ni 8 ça c'est la finalité et des fois pas clair alors ici qu'elle page on a trouvé quelque part l'âge la page de 154 un champ du livre c'est pour ça ces exemples font se ressortir la perfection de la docilité et de la servitude qui sont requises donc l'objectif final du haj c'est la docilité c'est la servitude c'est l'humilité la soumission du corps du coeur de la raison à l'âge ressentir qu'on est insignifiant que notre intelligence est très petite devant la connu le savoir dans la zone est ce que c'est clair c'est pour ça il veut nous faire comprendre à l'âge à travers des actes intelligibles difficile à comprendre que nous sommes impuissants impuissants les gens le tout puissant c'est pour ça on doit chercher la source de la puissance matérielle physique émotionnelle spirituelle rationnelle auprès de sa provenance conséquence mon frère ma soeur dans ta vie pour retourner à ça c'est l'objectif ça c'est l'objectif de des épreuves tu as mes chères sœurs et frères ma mathématiciens et physiciens si tu as un problème ça c'est une épreuve dans la zone retourne vers la zone demande à l'aide dans la zone gère parce que c'est clair ça c'est l'intelligence quand on parle de l'intelligence toujours faux serait il faut avoir une référence mon dieu aide moi voilà c'est tout ça oui c'est pas simple c'est la phrase l'immense la preuve la preuve elle fait c'est la moitié d'un verset dont surtout fait il a qui la source du coran la mer du corps il ya qu'à la bouddou nous implorant en secours il ya qu'un astaire ça c'est là c'est l'adoration dans ma je vais vous dire quelque chose dont je vous remercie je vous montrerai mon frère mon appel est dans la voiture j'ai de bons contacts avec ma soeur cela non seulement ce qu'il y a tous si c'était plein je ne le dirai pas mais c'est grâce à alors ces exemples font ressortir la perfection de la docilité de la servitude qui sont requises ainsi le prélèvement légal purificateur sur le bien et assistance à la communauté la finalité de ce qu'est c'est assisté à la communauté et sa raison d'être est intelligible et accessible à la raison j'ai dit intelligible inintelligible en fait un ennemi télégime dans le même ordre l'idée de d'idées le jeune subjuge subjuge les patients donc c'est la maîtrise des patients qui sont les instruments des ennemis de dieu le diable profite de l'excès des désirs pour nous faire tomber dans les pièges qui sont les instruments de l'ennemi de dieu et permet de s'adonner à l'adoration en éliminant les préoccupations la prière aussi par l'inclinaison et la prosternation est un acte d'humilité envers dieu c'est compréhensible c'est intelligible 1 la prière on comprend c'est pour adorer à l'azza ou jalla pour se soumettre c'est un signe d'humilité exact et majestueux attitude qui sont des formes que prend l'humilité les hommes trouvent de l'intimité en magnifiant dieu bien sûr si je comprends la finalité de mes actes je ressens cette intimité avec allah mais dans le âge je comprends pas je comprends pas donc l'intimité c'est un intérêt en lui même c'est comprendre c'est un c'est une forme de désir parce que l'ego il va te dire écoute moi je suis pas bêtement là il collabore avec la raison la raison et c'est comme ça mais l'orgueil peut entrer moi je suis le centre du monde l'argument tu dois me convaincre tout d'abord je peux pas suivre bêtement c'est vrai vous voyez c'est vrai oui justement c'est ça je pense que si tu cherches à comprendre comme tu dis tu vas te focaliser sur la compréhension oui c'est essentiel j'arrive pas c'est à vous oui vous avez compris peut-être ce que je veux des fois le prétexte de je dois comprendre ce principe cette idée peut être émanée de l'ego comme ça peut être aussi c'est la raison comment comment maintenant comme détecter ou bien trouver la source de cette idée ça c'est une autre chose à mon avis si je pose la question je veux comprendre avec humilité là elle cette idée à mon avis émane de la raison mais si je la pose avec avec orgueil avec ça peut être ça peut être l'ego qui parle si vous voyez l'idée c'est un peu difficile à nuancer là parce que c'est une idée maléfique maléfique ornée par des habits angéliques vous voyez l'idée il faut pas oublier que corée il était fier de lui même de son intelligence donc l'intelligence là c'est un bienfait d'allah azzawajal mais qui a égaré corée qui était un des disciples de moïse il n'a pas au titre à l'air elle mena indi le savoir lui même peut nous égarer lui mais c'est propre c'est pur attention il peut être voilà kidnappé bien utilisé hein donc attention il faut poser la question chercher pourquoi s'il y pleurer entre les mains d'allah azzawajal parce que des fois ça ça fait mal de ne pas comprendre ça fait des fois hein ça va insister mais il faut jamais poser la question alors je suis pas convaincu ça c'est bête on le dit ce n'est pas convaincant c'est des bêtises là c'est n'importe c'est n'importe quoi soit un peu de la question combien de fois tu as jugé a été on était simpliste dans nos jugements combien de fois après après on se trompe et on demande pardon et tout ça donc je parle des choses simples donc la raison c'est bien poser des questions c'est bien mais attention qui pose la question est ce que c'est la raison qui cherche la connaissance ou c'est l'ego qui ne veut qui ne veut rien faire qui veut qui préfère les doutes sur une certitude qui engendre l'effort parce que si j'arrive à comprendre je vais oeuvrer le travail lui il veut pas je veux rester en chômage mais ils sont pas ils sont convaincus juste ils doivent faire ça parce que l'on a miséricordieux on a il est tout miséricordieux à la mc serviteur mais après l'acceptation l'acceptation là c'est entre le coeur j'ai dit même les anges ne savent pas si l'action est vrai les anges scribes vont faire le rapport il a été là la sincérité c'est un secret c'est c'est de l'inti la relation intime avec allah c'est vrai on serait comprendre est ce que c'est sûr qu'est ce qu'ils comprennent qu'est ce que c'est vrai on dit que leur âge est valable même même ceux qui comprennent corps qui prête nous on croise à lui a dit c'est que les des clés de compréhension c'est pas la compréhension ici juste pour vous aider vous inciter à réfléchir et c'est ça l'objectif n'est ce pas pour un peu motiver notre stimule et notre sincérité c'est tout pour lui l'islam traditionnel c'est une religion endormie et ça c'est la revivification de la religion il veut la réveiller donc il va te provoquer tu peux peut pas te réveiller sans te provoquer il te possède à réfléchir l'endormie ne réfléchit pas alors quant à la course alors comment comment je prononce ça c'est 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 plus c'est 255 og des pierres contre les stèles et à d'autres attitudes rituelles du même ordre l'âme n'y trouve pas sa part tous les âgés vont te dire chère pourquoi aller aller faire jeter des c'est dur que le maître et demi 1 le soleil en marche le bruit devant la ventilation très très fort davantage pas comme ici vous c'est vraiment très très à la fatigue mine est déjà tu connais la mine c'est pas facile déjà mais tout dans les temps donc la situation on est des fois 50 x 75 ça dépend des temps donc après je vais quoi faire quoi j'étais l'estelle je suis ingénieur je suis médecin je suis docteur le diable va te dire mais titi qu'est ce que tu en train de faire là tu réfléchis pas toi tu restes trois jours dans le dans une tente après on te demande d'aller jeter cette caillou contre des stèles mais réfléchis un peu quand même tu vois le diable là c'est il veut oui il entre par la porte de la raison de la réflexion de la dignité même la tue respecte ta dignité comme alors il n'y a pas vraiment un intérêt spirituel dont de l'extérieur mais masha allah croyez moi les stèles c'est un océan c'est un océan de connaissances oui faut juste être un patienter un peu ne pas tomber sous les coups ou les doutes de diable résiste un peu qu'est ce que tu fais tu jettes ses doutes par des cailloux 7 voilà le plus difficile c'est les doutes dans la vie la chose la plus difficile c'est les doutes les stèles c'est combien de cailloux 21, 21, 21 combien 70 70 c'est la vie toute ta vie tu seras bombardé par des doutes et plus la première le premier jour de l'aide c'est pourquoi 70 70 c'est la vie toute ta vie tu seras secoué par le doute bombardé par les doutes fusée par les doutes comme tu veux dire est ce que c'est clair donc 1 c'est juste ou pas oui oui 70 oui 50 et 70 dont dans le chiffre 7 et 70 c'est l'infini il n'y a pas de fin concernant les merveilles ni les doutes les doutes n'ont pas de fin toujours il y a des doutes si tu atteins un niveau tu risques d'être un touché par des doutes spéciaux particuliers à chaque fois il ya des nouveaux doutes et le diable nous cache un grand doute pour nous égarer à la fin il ya des doutes qui les garde dans les stocks dans un leur sangal ta la dernière carte pour lui il va la jouer au moment de l'agonie oui ça c'est le chaos pour lui veut jouer la dernière carte là il la garde pour à la fin donc il faut se préparer par la certitude c'est tout un charme là est ce que c'est clair ici c'est pour ça toujours il faut jeter le diable n'est pas dans les stèles vous savez c'est clair il est il est dans le notre nos veines cours dans nos veines c'est les doutes c'est les suggestions malignes on doit les maîtriser les satan les sataniques non mais c'est juste un endroit pour connaître l'endroit où c'est d'abraham a passé c'est d'abraham à rejeter c'est les suggestions de bien pas en faisant ce cet acte symbolique mais le diable et elle est ici en train de maintenant de 1 nous perturber n'est ce pas c'est tout un manque de confiance en soi d'être parfois trop sûr et puis d'être trop sûr on se casse l'arrivée peut être oui la sur estimation de soi ça ce qu'on appelle la sur estimation de soi ou la la sous estimation de mon frère guide toute toute forme d'extrémisme appelle les diables attirer les diables c'est un terrain fertile pour les démons les extrémistes sont les alliés de diables de démons toute forme d'extrémisme attention extrémisme matérialiste extrémisme spirituel extrémisme juridique toute forme d'extrémisme c'est une force et c'est 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 un terrain fertile pour le penser avant de s'enflammer il faut se protéger bien sûr bien sûr bien sûr il faut se protéger il faut rester toujours vigilant c'est la vigilance et la persévérance persévérance n'a pas de repos il ya du travail spirituellement il n'y a pas de congé oui vous avez dit quelque chose de beau samedi j'ai retenu j'ai lu des leçons anciennes de chez vous bien sûr chez vous de pharaud il est tout heureux dans les messages écrits vous avez dit samedi quelque chose que j'ai retenu je ne l'ai pas noté c'est un privilège et c'est une liberté c'est un amour et ça j'ai repensé à ce que je disais dans la voiture à l'extérieur je suis moi je suis je suis mon coeur est près de vous tous c'est tout c'est bien ça donc vous voyez je vous ai dit que l'estelle c'est un océan ça commence à et on a fait une fois une méditation j'ai dit mes chers sœurs et frères vous allez où ils m'ont dit on va jeter les cailloux j'ai dit pourquoi et on a commencé à méditer ensemble à échanger c'est un grand grand plaisir croyez moi mais de l'extérieur comme ça je peux pas connaître la finalité si je fais pas un effort il faut vivre et méditer surtout ensemble en plus le mieux c'est ensemble parce que tout seul c'est pas facile hein je crois j'ai noté 21 et 21 finalité d'après les frères pourquoi jeter les cailloux chacun donne son avis et machin l'âme n'y trouve pas sa part aucune intimité non résulte pour elle et la raison n'a pas prise sur leur signification aucune autre motivation à les accomplir n'existe en dehors du simple ordre divin auquel il convient de tempérer mais bien sûr des fois c'est pas mal à papa on veut envie de faire la prière ouais tu es encerclé par les deux tu dis pourquoi faire la prière mais j'ai fait il n'y a pas de résultat il n'y a pas d'effet tu fais quoi je suis peut-être je suis pas convaincu et tu entres dans des doutes peut-être je suis hypocrite ou peu crée je suis comment tu fais fait la prière c'est la servitude c'est ça la servitude et après tu verras achat la certitude tu recevras la certitude donc ça c'est ce qu'on a appelé ce qu'il a appelé ici le simple ordre exécuté le simple ordre d'Allah azzawajal parai à l'assembler parisi au même wind L'un veut toujours comprendre L'un veut toujours comprendre L'un veut toujours comprendre Et même si les assentiments de l'intelligence ont un sens Les inclinisons naturelles dans une certaine mesure Il penche Si je comprends Si je comprends La signification, le sens, la finalité Mon âme penche A mieux le faire Dans le hajj, non Donc c'est le dépouillement total Et même si tu dois enlever tous les liens Aux altérités Il a parlé de la ramelle Il y a une sommission, il y a une servitude lorsque tu fais la chose avec compréhension. Il y a quand même la servitude, mais elle n'est pas une servitude ou bien une docilité parfaite, comme il a dit d'elle. « L'abbaye, là je manifeste ma soumission, l'abbaye, je réponds, j'exécute tes ordres, je me soumets à tes ordres, l'abbaye, ça c'est le slogan de l'abbaye, la soumission totale. L'abbaye, c'est pas comme dire na'am, oui, ou bien je réponds. L'abbaye, il n'y a pas de traduction, vraiment, je réponds constamment, constamment à ton ordre. Donc une réponse sans retenue, c'est un engagement, c'est un engagement, je vais me se mettre à tes ordres. Subhanallah. Subhanallah. L'abbaye, c'est le premier pilier, on ne sait jamais. C'est un rukl. Pas seulement une obligation, c'est un pilier de hajj. Celui qui oublie de dire ça ou bien de penser à ça au début de hajj, il doit malheureusement retourner une autre fois pour refaire le hajj. Un seul mot, mais qui est très profond, a beaucoup de signification. C'est l'âme de hajj, c'est l'esprit de hajj, c'est la soumission, c'est le dépouillement, c'est la docilité, c'est la servitude, c'est l'humilité totale. L'abbaye, qu'est-ce que tu dis au début de hajj ? Me voici consacré à toi. Ma raison, elle est à toi. Parce que tout vient d'Allah. Tout, mes paroles. Tout, tout. Me voici consacré à toi par un pèlerinage véritablement en toute adoration et docilité. Ne jamais arrêter votre relation avec le hajj, surtout le hujjaj et le mu'atamri. Il faut toujours lire sur le hajj de l'humain. Ça, c'est un acte de fidélité. Le hajj, c'est un amour constant. Tu déclares dans le hajj que tu vas aimer Allah Azzawajal jusqu'à la fin. Donc, il ne faut jamais couper le lien avec le hajj ou l'humain. Même si tu ne pars pas, regarde toujours un lien, un fil avec le hajj ou l'humain. Sur le hajj, pense à le hajj, l'humra une fois par semaine, une fois par mois. C'est pas grave, mais garde ce lien émotionnel. Et Inch'Allah, pourquoi pas. Inch'Allah, de temps en temps, tu essaies de retourner là-bas pour renouveler ton amour à Allah Azzawajal. Subh'ana rabbika rabbi l'Azayti amma ya sifhan wa sallam wa sallam wa sallam alhamdulillahi rabbi l'alamin. Que Allah nous donne, Inch'Allah, un hajj et une amra, Inch'Allah.